Salut à tous, c'est Cruxys, en direct de la bêta avec King Kazma, FK200 pour Coliseum. Donc d'abord on va commencer par invoquer le Doppel, enfin non je n'ai pas placé le sort, on va poser une glyphe, foutre une glyphe enflammée, tranquillement, et on va faire un bouclier FK sans moi, allez, hop là, voilà. Donc déjà, moins 3 PA c'est énorme, FK, King Kazma, pas staté correctement, mais on va dire un peu moins full ça, ça, avec une grosse entrale. Donc là il me colle la punitive, je la réduis correctement. Et l'expiation, donc là je ne peux plus télé-glyphe, je suis en apesanteur. Donc là je fais avec un Ekaflip, Willow de Silhuatre et Nirian de Raval. Donc voyons voir ce qu'il va faire. Donc on s'est tous les deux mis en 12-5, on ne s'est pas pris la tête, s'encombrouille avec un Vulbis. Donc mon steamer, enfin steamer, j'ai la pitié du fait steamer. Donc mon FK, moi, équipé Panoplie Glurson, Strigid, Coimblur Céleste, Vol d'encre avec un Chochrangora. J'aurais peut-être dû mettre le Kram Kram, je suis un peu idiot. Et ensuite Dolmana avec ce émeraude, pourpre et ocre, turquoise, etc. Voilà, la clé d'un APM, c'est cool. La possession d'Oppel, son chaton, pour pouvoir avoir des soins corrects. Donc, alors, pile ou face, c'est l'Oppel fait mal, il a dû faire de roulettes forces. Ouais, roulettes 400 forces. En plus, il se place correctement pour pas... Bah, nickel, en plus, après les chatons qu'ils aiment soi. Donc là, ils ont beaucoup de Rocks, et nous aussi, ça va. On a un Eniripsa, un Ekaflip et un FK. On a des protections et... Enfin, protection, oui, on a quelques sortes de protections. Mais les FK, maintenant, c'est plus un bourrin qu'autre chose. Et avec son jeu basé sur les glyphs, etc. Donc ça va être top. Donc là, il a juste à courir en ligne, il a donné PA à tous les trois. Tous les quatre. Il te donne que le chaton s'est bien placé. Et ensuite, il recule d'une case et il va frapper sa figure. Sa figure, lui, je l'ai complètement entravé. Avec ma Diff enflammée. Puis, je l'ai retiré de 3 PM. Puis, ça veut que le mort, le mort 3 PA. Voilà, nous cinq. Voilà, mode régénération. Stimulant. Enfin, je pense. Voilà. On a refusé un peu pendant le TOF. Donc, on a le choix, ça va être l'Ekaflip, je pense. Il va se mettre en mode... En état, Veinard. Donc, lui, il se reconnecte. Le Krak, il m'a collé les deux flèches. Là, je ne peux pas téléglyphes. Donc, dommage, j'aurais peut-être pu coincer. Enfin, il va sortir des glyphes, sûrement. Mais même s'il sort, je vais me placer de façon à pouvoir poser... Enfin, il n'est pas sorti des glyphes. Je vais pouvoir placer une glyphes aveuglement sur le Yop. Et le Sacrilleur. Donc là, moi, je ne vais pas faire une mise en garde, sinon je serai un gros nouveau. Parce que je suis sous-armure, donc je ne peux pas la mise en garde. Le type, il ne fait que bugger, donc c'est un peu bête pour lui. Là, la glyphoptique, je ne connais pas trop les lignes de vue. Je débute avec le Feka, sachez-le. Donc, je vais faire une glyphoptique. Pour aller forcer à avancer. Ouais, glyphoptique. C'est pas mal, les glyphoptiques. Donc, ensuite, je vais l'entraver encore avec aveuglement. Et maintenant, je pense que je peux avoir le crade ici. Avec Bulle. Voilà. Je vais faire barricade sur les nids pour qu'ils prennent des dégâts de moins, quand même. Par contre, j'aurais peut-être dû avancer dans ma glyphph, plutôt que ça. Parce que là, elle a une belle zone de taupe. Mais je lui entrave quand même 6 de PA avec Bulle. Franchement, c'est cheaté, ça. Enfin, non, c'est 3 PA au maximum. On ne peut pas faire 6 PA. Autant pour moi. Donc, là, il va nous être de taupe tous. On est... Enfin, non, explosif. Je pensais qu'il aurait fait de taupe. Moi, je ne subis quasiment rien. Le rempart réduit quasiment tout. Donc, le barricade, ouais, j'ai... Je me suis trompé sur ma présentation. Le barricade, c'est pour... Les sorts... 10... Corps à corps. Ouais. Donc, j'aurais dû faire Bastion. Je me suis un peu niqué. Ah, là, j'ai vraiment été nous. J'aurais dû faire Bastion au lieu de faire barricade. Parce que j'ai barricade de l'ennemi inutilement. Donc, j'ai gaspillé sans barricade. Donc, si jamais Lyon veut placer de la Coco, on a déjà perdu la barricade. Mais par contre, j'ai toujours Trev. Là, je vais en profiter pour placer... De toute façon, je n'ai pas placer le sort Trev. Je suis un peu idiot aussi, encore une fois. Donc, là, je débute encore. Le barricade est d'Oppel, il faut que je les place. Voilà. Enfin, Trev et d'Oppel. Donc là, le d'Oppel, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'il vous fasse. Il y a une corne ou une roulette de force ? Ah, bah non. Pourtant, il fait assez mal à la roulette. Il est boosté peut-être, ouais. Donc là, le Yop qui joue. Il sort de la guichotipe, il gagne un peu de P.O. Mais il n'y a pas plus d'intuit sur le Yop, hein. Parce que les sorts sont limités. Par contre, la principale double et Pay Up, il y a une belle zone. Sur tous les trois. Le chaton et le d'Oppel. Ouh là 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 là. Dans l'épée maudite du Seigneur qui fait au moins de nil, le Yop est quasiment one shot. Magnifique. Alors contre, là, il va devoir le... Ça pique. Là, le Yop va devoir, comment dire, se placer un reculon. On va dire, se faire sacrifier sinon il ne va pas survivre. Donc là, il fait coopération. Donc là, je vais me booster avec le retour du bâton. Par contre, je ne sais pas si je le fous de l'éthargie. Donc j'ai peut-être dû faire un très naturel. Il va mettre un coup de corps à corps. Il paye l'Orson. Ah, pas coup critique. Pas de cesser. Il serait mort, ouais. Donc là, ça va le sac qui aura très mal joué. Mais franchement, l'Inyripsa a fait très mal. Là, c'était monstrueux ce qu'il vient de faire. Il a foutu un coup à moins de mille. Il fut le boost. Avec aussi perception, je pense. Non, il n'a pas la perception. Avec perception, je pense que là, il serait sûrement mort. Ça tape quand même sur quatre ou cinq lignes. Épée, la faune maudite, l'épée maudite. Je ne sais pas. On ne peut plus qu'une amie. Donc il a mis épée maudite, oui. Donc ça tape sur cinq lignes. Cinq lignes, il n'aura plus le finir. Donc là, les cafés, il est juste à foutre une top cage et il est mort. Et on enchaîne avec le sac qui est. Mais monstrueux tout de même. Assez monstrueux. Il lui a fait très mal. Donc là, moins 800. Il commence à faire le rush. L'apéliotif avec moins 800 qui est chargé. Puis le boost. Donc là, ça crie en finit l'Inyop. Il faut vraiment qu'il le finisse. Avec une top cage. Voilà. Il est mort. Donc maintenant, attention, le sacrior. Le Iop a même pas fait un tour. Franchement, c'est abusé. Il est venu coller ses deux épées d'Iop pour mourir juste après. Donc là, l'Inyop va finalement finir le sacrior. Donc, monstrueux notre compo. Faut qu'on peut aléatoire, mais monstrueuse. Iny, sacrior, Feka. Donc voilà. Il ne reste plus que le Kras. C'est parti. Là, il va sûrement le... On va sûrement le one-shot. Collisé au moins trois tours. Moins 2000. Oh là là. Oh my god. Mon Feka a été accessoire ici. Ça vit vraiment. Ça ne vient à rien. On ne permet des petits coups. Donc, les KF et Lényripsa. On est en mode 16 PA. Donc, il a fait une roulette PA aussi. Et chance. Donc, il ne faut pas qu'à Téléviche. Non, je l'aurai fini avec Style. Donc, on va se booster avec Atac Naturel. Et finir avec Léthargie. Donc, encore une Naturel. Léthargie. Donc, voilà. Petit combat à Coliseum rapide. 4 tours pour finir le combat. Avec King Kazma. Willow. Et Niria. De Raval et de Silhouette. Donc, GG à nous. Sur ce, je déconnecte. A plus. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?